Il y a beaucoup d'idées pour un monde merveilleux, pour un monde qui puisse être magnifique. Et en fait, comme ce n'est pas le monde que l'on a, alors on voudrait le changer. Mais, est-ce que c'est le monde qu'il faut changer ? Ou est-ce que c'est ceux qui ont fait le monde qui doit changer ? Parce que quand tu regardes le monde autour de toi, ce que tu vois, tout ce qui se passe, c'est le reflet de ce que tu es, le reflet de ton désir, de tes pensées, de tes envies. C'est le reflet de toi-même. Donc, tu es le monde. Et ce n'est pas le monde qui doit changer, mais c'est toi. Parce qu'on est ceux qui font en sorte que le monde se détruit, le monde se dénature. Les forêts se vident, les mers se vident. Les tracasseries sont exponentielles. Parce qu'on a tout ça, ce désir, pour pouvoir avoir une vie que l'on aimerait. Donc, on crée le monde que l'on voudrait avoir pour se sentir bien. Et pour se sentir bien, il y a un centre d'intérêt qui est à faire valoir, une zone de confort que l'on veut faire exister, et qui demande de plus en plus, sans jamais se lasser, de plus en plus est demandé à la planète. Toutes les ressources sont saccagées. On est 7 millions à vouloir se satisfaire. Et cela cause beaucoup de problèmes. On regarde le monde et on dit, ce n'est pas beau, il faut le changer. Non. C'est celui qui fait tout ça qui doit changer. Il y a un soi qui est actif à vouloir se donner du plaisir. Et c'est celui-là qui doit considérer à faire, à reculer, à ne plus aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça ? Toute une génération te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras, tu auras, tu seras mieux. Réussis ta vie. Et tout ça implique que tu vas avoir tout ce que tu désires pour pouvoir avoir ce plaisir qu'on te vend comme si c'était la chose la plus essentielle. Donc, ce que tu es, c'est que tu es conditionné à faire exister ce monde, à faire exister la vie comme elle est. Et tout ce que tu fais, les pensées que tu as, tout ce que tu t'appliques à fabriquer tous les jours, eh bien, c'est le monde comme il est. Et quand on voit la laideur de ce qu'on fait, parce qu'on ne le fait pas consciemment, tout ça, c'est inconscient, c'est des réflexes. Le réflexe de la mémoire qui nous a dit comment tu devrais être, dans l'impulsion, on veut réussir, on veut l'ambition, on est compulsif, on a envie que les choses se passent pour que le vide que l'on ressent soit allégé, soit pacifié. Donc, on est tout le temps en train de vouloir quelque chose pour se sentir bien. Et on ne laisse jamais l'esprit en paix. L'esprit, il est constamment occupé aux affaires de ce monde pour pouvoir gagner un peu de gaieté. Parce que toute la monotonie que tu as tous les jours, dans les quotidiens que tu vis, la monotonie, elle est là parce que tu répètes toutes ces choses tout le temps. Tout est répété, comme une machine que l'on est. Quand on n'a pas la présence d'esprit, on est une machine. Quand on est inconscient et qu'on est compulsif, on est la machine qui tourne toute seule, sans frein, sans opérateur, sans rien. Et la plupart de nos actions sont ainsi, compulsives, inconscientes. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes l'entité qui appartient à la mémoire et qui veut exister. L'entité qui est issue de la mémoire, qui a été forgée par toutes les expériences, cette entité, elle veut perdurer dans le temps. Et c'est cette entité qui n'est pas toi. C'est un paquet de mémoires qui réagit, qui veut perpétuer son existence. Donc l'action est faite dans la compulsion et c'est la mémoire qui donne le là pour que tu puisses agir dans la direction où tout se répète. Pour la plupart, nous sommes inconscients. Inconscients que cela se passe ainsi. Mais quand nous regardons tout ça, nous voyons le monde tel qu'il est. Nous disons c'est absurde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. Parce que ce que nous avons créé est l'est. Et on ne veut pas admettre que ce soit soi qui l'avons fait. on accuse quelqu'un. On va flinguer celui qui est en charge de tout ça. De ceux qui promettent pour toi une vie de bonheur. On est toujours en train de vouloir faire exister un monde idéal où personne ne souffre. Pourtant, il y a ces souffrances, il y a ces guerres, il y a tout ce qu'on ne veut pas voir. Et ce qu'on ne veut pas voir dehors, c'est ce qu'on ne veut pas voir en soi. L'hypocrisie, la violence, les peurs, les angoisses, les actions incongrues que l'on a. on ne veut pas voir ça. L'hypocrisie, on ne veut pas regarder ça en face, en soi. Quand on s'applique à regarder ça, ça veut dire que on est en train de se regarder tel que l'on est. Et pour ça, il faut s'accepter. Il faut accepter ce que l'on est. Il faut se regarder tel que l'on est et accepter que c'est comme ça. Sans dire que c'est de la faute de quelqu'un ou en essayant de transformer, de changer ce que tu n'aimes pas. en ce que tu aimerais. Si tu es égoïste et que tout le monde te dit que ce n'est pas bien, eh bien, toi, tu vas faire en sorte que tu seras, tu vas devenir celui qui est généreux. Donc, tu vas jouer le rôle de ce que tu n'es pas puisque tu es égoïste. mais quand tu as accepté que tu es égoïste, c'est là qu'il y a toute une autre présence qui se met en place. Parce que comme l'égoïsme, ce n'est pas toi, eh bien, tu vois que ce n'est pas toi, tu comprends que ce que tu es là n'est pas ce que tu es. alors tout de suite, l'intelligence reprend ses droits. Tu es un être sans tous les conditionnements qu'il y a. Parce que l'égoïsme, c'est un conditionnement que l'on s'est donné à soi-même. Parce qu'on a peur de manquer, donc on veut toujours engranger plus et plus. et jamais on n'en est satisfait. C'est un conditionnement. Mais tant que tu ne vois pas ce conditionnement, tu ne vois pas que tu es conditionné à faire de telles choses, eh bien, tout se perpétue ainsi. Donc, c'est à soi de voir qu'est-ce qu'il y a à changer à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre peau, pour faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur de nous soit plus représentatif de ce que l'on est pour de vrai. Mais pas ce que l'on est devenu. Parce que ce que l'on est devenu est représentatif du monde. On est devenu tout ça. mesquin, menteur, violeur, corrompu, on a tout ça. Qu'on aime ou pas. Qu'on essaye de se dire qu'on n'est pas comme ça. On a tous ces ingrédients en soi. mais c'est le fait de ne pas les voir, de refuser d'admettre que l'on est ainsi pour ne pas subir le jugement des autres. C'est de ne pas accepter ce qu'on est qui fait que les choses se perpétuent. Parce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qui se passait. mais quand tu vois qu'est-ce qui se passe, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que ce n'est pas toi. Donc, être vrai crée autour de soi un monde différent. Parce que tes actions sont différentes. ce à quoi tu aspires n'a rien à voir avec l'égoïsme. Dans ta relation, il y a une toute autre action qui est faite. Il n'y a pas ce besoin d'aller chez l'autre pour chercher ton bonheur, extirper de l'autre des faveurs pour pouvoir exister sur son dos. par le fait de son énergie. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais s'accepter tel que l'on est, on s'aperçoit qu'on a toute la puissance d'être présent et de ne rien déranger. de ne pas vouloir faire des choses qui seront bénéfiques pour moi. Mais toujours faire des choses qui est bénéfique pour nous. Donc, c'est à soi de voir ça. Ce n'est pas le monde. Tu peux changer le monde. Tu peux mettre des lois, légiférer la justice. mais rien ne changera si le cœur ne change pas, si au fond, la graine, elle pousse toujours et elle donne ses mauvais fruits. C'est un appel à aller voir en profondeur de soi, à se connaître, à se libérer de ces mensonges que l'on se donne d'être pour esquiver le regard sincère envers soi-même. une sincérité telle que la joie puisse être là et que cette joie puisse être communicative. de soi-même.